Pour l'instant, c'est ce village que je veux retourner, comme une vieille chaussette. A commencer par tonneur Bill Panser, tonneur petit docteur. Donc c'est une pièce de Rolet Soyanka, qui est un nigerian. Et puis là, on a voulu... Donc on est parti de la pièce de Rolet Soyanka. Le lion et la perle. Et puis on a personnalisé un petit peu, avec des aspects un peu plus vicides. D'accord. La vie, un vrai coup, avec des cocoricos. C'est une blague. Mais il faut savoir que nous sommes que des acteurs amateurs. Donc dans cette pièce, en fait, il y a quatre personnages importants. Donc il y a Sidi, qui est convoité par l'Institut sur la Koumle. Et également par Barocca, qui est le chef du village. Et il y a également les épouses, la plus ancienne épouse de Barocca, Sadiku. Donc le rôle de Sadiku, c'est d'aller faire un peu du recrutement, on va dire. Qui va essayer de recruter la jeune Sidi pour Barocca, puisqu'il a plusieurs épouses. Et donc ça fait un petit moment qu'il ne s'est pas marié. Il est remarié. Donc il veut refaire son arrêt. Et puis la Koumle, c'est un petit peu l'opposition entre la modernité et la tradition. Puisque la Koumle, on croit que c'est le jeune instituteur qui est revenu. Il veut un peu révolutionner le village. Il ne veut pas payer la dot. Il trouve que c'est une coutume rétrograde. Alors que Sidi est quand même encore dans la tradition. Et puis évidemment Barocca qui veut l'épouser. Parce qu'elle a fait la une dans les journaux de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada